Et les gens, s'ils ne font pas d'argent, c'est parce qu'ils ne font rien pour personne. Ils vivent que pour eux et ils essaient de gratter un maximum les gens qui sont autour, le gouvernement, etc. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, la notification, tu connais. Oui, on est dans le Uber. Je veux voir un ami. Ça roule vite. On est toujours en Floride. Ça n'a pas bougé, mon ami. Il fait bon vivre ici, je ne vais pas te mentir. Donc l'idée de cette chaîne, les gars, c'est de vous permettre d'être libre géographiquement, de pouvoir voyager quand vous voulez, où vous voulez. D'abord votre propre business, de faire votre propre loire. C'est exactement ce que je voulais. Moi, je suis un petit peu la rebelle. J'aime pas avoir un boss où quelqu'un me dit ce que je dois faire, où je dois habiter. J'ai juste envie de faire ce que j'ai envie de faire. Juste être libre. Donc moi, j'ai commencé mon premier business, c'était la business sur le saxophone. Voilà, ça m'a rebuté 2 000 euros par mois. Voilà, et j'ai redoublé mon BEP. Je veux dire, j'ai grandi dans un quartier, aux pyramides, à Évry. Si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Arrêtez de trouver des excuses. Donc du coup, moi, qu'est-ce que je fais ? Parce que les gens me disent, mais qu'est-ce que tu fais exactement ? Ce que je fais, moi, c'est que j'accompagne une personne déterminée, d'accord ? Qui sont coach, experts, consultants, qui ont une passion qui veut donner leur business en ligne, à travers mon programme Successful En ligne 2.0. Je suis coach pendant 6 mois, tu puisses créer ton business en ligne et être libre géographiquement. Et après, je vais mettre en place ce système pour pouvoir être indépendant financièrement. Parce que c'est deux choses différentes. Donc voilà, ça, c'était l'instant en promo, les gars. Et passons directement au sujet de la vidéo. L'erreur que 87% de la population fait, tu vois ? L'erreur que 87% de la population fait, tu vas vite comprendre pourquoi les gens, du coup, ils n'ont pas d'argent. Tu vois, c'est juste logique. C'est aussi simple que ça. L'argent, si jamais tu n'as pas d'argent aujourd'hui, c'est... Enfin, les gens qui n'ont pas d'argent aujourd'hui, voilà. Les gens qui n'ont pas d'argent aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'aident pas assez des gens. Ils n'aident personne, en fait. Ils n'aident personne, mais ils n'aident pas avoir de l'argent. Donc c'est juste ce qu'on appelle de l'ignorance. C'est pas mal ni bien, c'est juste que c'est de l'ignorance. Si aujourd'hui, tu n'as pas assez d'argent, c'est parce que tu n'aident personne à faire quoi que ce soit, en fait. D'accord ? La vérité, c'est que les gens, ils sont en mode grattage. Ils sont en mode grattage constamment. Comment ils peuvent gratter ? C'est tout ce qu'ils pensent. Comment gratter ? Comment gratter ? Comment ils peuvent gratter ? Ils veulent gratter le gouvernement, pouvoir un maximum de, je ne sais pas, profiter de toutes les aides sociales possibles. Parce que pour eux, dans leur tête, ils le méritent bien. Ou c'est genre, c'est logique, c'est obligatoire. Alors que dans d'autres pays, mon pote, tu n'as rien du tout, tu vois. C'est juste que tout ce qu'on a en France, on croit que c'est normal. Mais en fait, dans les autres pays, il n'y a pas ça. C'est quand tu vois des autres étudiants, c'est pas comme ça. D'accord ? C'est juste les études déjà. Les études, c'est payant aux Etats-Unis. Tu vois, les gens, ils sortent des gros billets, des 30 000 par an. Alors que nous, c'est gratuit, tout est gratuit, on gratte encore, tout ça, machin. Donc, on est toujours en mode grattage. Quand tu vois que quelqu'un a de l'argent, le premier truc que tu penses dans ta tête, c'est « Ah, je vais essayer de le gratter, je vais essayer de lui demander de l'argent. » Il y a même un gars, il est venu, il m'envoie un message sur Insta, il m'a dit « Donne-moi de l'argent. » Il m'a dit « Donne-moi de l'argent. » Comment tu veux qu'avec un mindset comme ça de grattage, tu puisses gagner de l'argent ? C'est normal que les gens qui sont toujours en mode grattage, ils ne gagnent pas d'argent. Tu vois, si tu es toujours en mode, essaye de gratter le maximum de promos possibles, accumuler différents trucs, mettre des carottes ou aller, je ne sais pas, acheter des choses dans les magasins et puis les utiliser, puis se faire rembourser, la nanny, etc. Tous les trucs en mode comme ça, grattage, si jamais ton mindset, il est comme ça, il est cavé comme ça, tu ne vas jamais faire de l'argent. Tu sais pourquoi ? Parce que tu es concentré sur toi-même en fait. Plus tu vas aider des gens, plus tu vas faire de l'argent. Que tu vendes un service, que tu vendes un produit, tu peux vendre des assiettes, tu vends des assiettes, tu peux peut-être être quelqu'un à pouvoir manger. Mais si tu vends, qu'est-ce qu'on peut dire ? Si jamais tu vends par exemple des coachings, peut-être des gens à un point B, quelque soit le coaching que tu fais. Si tu fais de l'humour, tu permets à des gens peut-être qu'ils sont tristes, qu'ils sont en dépression, de passer un bon moment, de changer leur état d'esprit sur le moment. Donc dans tous les cas, si jamais tu apportes de la valeur, et c'est pour ça qu'avec Internet, c'est super puissant, parce que maintenant aujourd'hui, tu peux apporter des moments de valeur en faisant des vidéos. Les gens passent un bon moment avec toi sur les vidéos. Et donc du coup, ça te permet de pouvoir aider des gens à faire quelque chose. Et d'ailleurs, c'est ce que j'apprends dans ma formation. Tu peux prendre la formation offerte, tu verras, je t'explique tout ça. Comment monétiser justement cette passion, cette passion, cette expertise que tu veux partager ou que tu peux partager par exemple via YouTube. Donc si les gens n'ont pas d'argent, c'est parce qu'ils n'aident personne. Plus tu vas aider les gens, plus tu vas faire de l'argent. Bill Gates, il a aidé des millions de personnes, et des milliards peut-être, je ne sais même pas. Donc du coup, forcément, il est multimilliardaire. Donc voilà, la conclusion, c'est qu'il faut que tu fasses quelque chose pour aider les gens. Et pour pouvoir aider les gens, ça se fait ou à travers un service, d'accord ? Même passer la tondeuse, je ne sais pas moi, enfin, il faut faire quelque chose pour aider quelqu'un, c'est tout. Si jamais tu ne fais rien, il ne va rien se passer, comme j'aime bien dire. Et tu ne vas surtout pas faire d'argent. Par exemple, je suis dans un Uber là, il me fait de l'argent parce qu'il est venu me chercher et il me dépose. C'est un service. Donc là, c'est pareil. Et les gens, s'ils ne font pas d'argent, c'est parce qu'ils ne font rien pour personne. Ils ne vivent que pour eux et ils essaient de gratter un maximum les gens qui sont autour, le gouvernement, etc., etc. Ok ? Donc, n'oublie jamais, il y a un et un, il y a un, choisis ton camp. Ok ? Si jamais tu vas aller plus loin, tu veux lancer ton business en ligne, tu as la formation offerte qui est juste en dessous. Ok ? Si jamais tu es coach, expert, consultant, tu as la masterclass aussi. Tu es libre de cliquer juste en dessous pour pouvoir y accéder. Tu verras comment mes clients ont fait pour pouvoir faire 5 à 6 chiffres par mois rapidement, ok ? Avec les stratégies qu'il faut mettre en place, complètement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Je suis bientôt arrivé. Et je vous dis, il y a eux et il y a nous. Soit déterminés, on ne lâche rien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501